Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 11ème, déjà, épisode de The Fresh Scouser, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du Liverpool Football Club. Vous noterez que je suis dans un cadre un petit peu différent d'habitude et que je suis en facecam. Je veux dire, si vous avez vu la vidéo Bilan F1 avec Fly, vous aviez déjà pu voir. Ne vous y habituez pas, c'est temporaire, je suis quand même pas forcément très à l'aise de mettre de la tête pour les vidéos. Mais bon, là, je n'arrivais pas à trimbaler mon masque à la con de joker de Persona 5 en vacances. Donc voilà, pour cette émission et au moins la prochaine, je serai dans ce décor. Bref, du coup, cette semaine, on va parler pas mal de rumeurs de transfert, parce qu'il y en a eu encore, que ce soit pour des arrivées ou des départs, mais aussi on va encore pouvoir parler football, puisque Liverpool a fait son premier match amical de pré-saison dans sa tournée aux Etats-Unis contre le Betis-Séville. Donc, sans transition, on s'attaque aux rumeurs de transfert. Alors, une rumeur de transfert qui m'a un peu surpris, à vrai dire, j'y accorde pas vraiment trop de crédit, c'est une rumeur comme quoi Liverpool sera intéressé par Victor Guioqueres, l'attaquant du Sporting Portugal, qui sort d'une très bonne saison. Je ne sais plus combien il a mis de buts, mais je crois qu'il a mis plus de 20 buts et plus d'une dizaine de passes décisives. Donc, très bonne saison. Mais, moi, je ne suis pas très convaincu. Déjà, pour son prix, je crois que le Sporting aurait créé quelque chose comme 86 millions de livres. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour un joueur qui n'a, entre guillemets, jamais prouvé dans un choix du top 5. Mais si bon, on s'accordera que le Portugal reste un top championnat, que ce n'est pas forcément très nettement inférieur à la Ligue 1, loin de là. mais, voilà, il est cher, il n'a pas le statut de home ground, vous savez, très important en Angleterre, où il faut certains jeunes et certains joueurs de la nationalité anglaise. Donc, il est cher, il n'a pas ce statut de home ground, et surtout, il va jouer à la place de qui ? Parce qu'encore une fois, Guioqueres, c'est avant-centre. Pour l'instant, en avant-centre, on a déjà Darwin Nunez, Diogo Jota, et dans une moins de mesure, Cody Gakpo. Donc, je ne sais absolument pas où est-ce qu'il pourrait jouer si on venait à le recruter. Et c'est d'ailleurs un peu le même souci avec l'armée d'autres sphères suivantes, à savoir Anthony Gordon. Anthony Gordon, j'en avais déjà un peu parlé dans une présente émission, donc Anthony Gordon, joueur de Newcastle, qui, en fait, là, dans cette situation, c'est lui qui a très très envie de venir jouer chez nous. Et j'aurais pensé que je trouve ça très cool. Mais encore une fois, pour jouer où ? Il est hélier, enfin, il est hélier gauche à ce poste-là. On a déjà Cody Gakpo, même si, bon, c'est pas lui qui est indiscutable. Personnellement, c'est lui que je mettrais titulaire. Donc, on a Cody Gakpo à gauche, on a aussi Luis Diaz à gauche. Dans une moins de mesure, on a aussi Diogo Jota pour dépanner. Et éventuellement, Mohamed Salah, si jamais il y a un souci et qu'aucun des autres n'est disponible, il va jouer où, Gordon ? Et surtout, pareil, il doit être super cher. Après, lui, il a l'avantage d'être anglais, et donc même si je n'aime pas ce côté English tax, on va dire, où les joueurs deviennent super chers au prétexte de la nationalité anglaise, ben, encore une fois, je veux dire, je ne vois pas pourquoi il viendrait s'il n'y a pas de départ de l'autre sens. Parce que déjà, il est cher, et il faudrait dégraisser un peu et la masse salariale, et l'effectif, tout simplement. Donc, j'ai vu qu'éventuellement, Newcastle serait d'accord pour un échange. Ils avaient essayé de négocier Garelle contre ça, et le club a dit non. Et ça, je suis entièrement d'accord, puisque contre ça, c'est l'avenir de ce club. J'ai vu des rumeurs comme quoi ce serait pour se débarrasser de Joe Gomez, de Kostad Simikas ou de Luis Diaz, et pareil, je ne suis pas forcément très convaincu. Vous savez que je ne suis pas forcément très fan de Luis Diaz, mais il est quand même assez précieux. Donc après, si c'est pour faire un échange bêté simple, Diaz et Gordon, pourquoi pas, mais je ne suis pas forcément très convaincu. Après, encore une fois, le point positif pour Anthony Gordon, c'est qu'il est motivé à fond pour venir chez nous. Et ça, évidemment, je ne peux absolument pas lui retirer. Donc, à suivre, on verra bien. Une rumeur qui a été... Enfin, il n'y a pas vraiment eu de rumeur en ce sens, c'est plus une déclaration de John Barnes, donc ancien joueur du club, et légende du club dans les années 90. Vraiment, alors évidemment, je ne l'ai pas vu jouer, parce que je rappelle, moi, je suis fin des années 90, donc je suis évidemment trop petit. Enfin, je veux dire, j'étais littéralement pané quand il a quitté Liverpool. Mais voilà, c'est un top player et qui aurait sans doute sa place dans un 11 de légende du club toute époque confondue. Mais ça, c'est pour un autre débat. Peut-être pour une prochaine FAQ, quand on sera sur les 500 abonnés. Bref, donc John Barnes qui a déclaré que lui, le joueur qu'il aimerait bien voir pour succéder à Mohamed Salah, c'est Mohamed Kudus, le joueur de West Ham. Et pareil, enfin, sur le coup, pourquoi pas, je veux dire, Kudus sort d'une saison exceptionnelle avec West Ham. Il est vraiment excellent. Il est habitué à la première ligue, comme Anthony Gordon, par exemple. Donc, pourquoi pas, en vrai ? Ça, je suis assez sceptique. Surtout que, je veux dire, vu l'état de forme de Mohamed Salah, si Kudus vient, il ne sera pas titulaire indiscutable tout de suite. Il faudra accepter d'être bench par Mohamed Salah. Mais s'il est prêt à accepter de ne pas être titulaire indiscutable et qu'il soit considéré comme l'avenir du club, donc la succession de Mohamed Salah, et que West Ham n'en demande pas un prix exorbitant, ben, fonçons ! En plus, il me semble que Kudus est motivé pour venir, donc bon, ça paraît, à voir comment ça va évoluer. Donc là, on va plutôt parler, enfin là, on a vu les rumeurs pour les arrivées, maintenant, on va voir les départs pour, enfin, les rumeurs de départ. La première rumeur, c'est donc Ben Doak, un de nos jeunes, où Leicester City et Southampton seraient intéressés pour un transfert définitif. Je ne suis pas fan de l'idée. Après, encore une fois, j'ai l'impression d'être ultra aigri, et d'autres jouent, je ne suis pas fan de l'idée. Ben Doak n'a jamais eu sa chance, en même temps, va trouver ta chance quand tu joues au même poste que Mohamed fait King Salah. Donc ça, fatalement, il peut juste avoir les matchs de coupe ou les matchs de Carabao, ou éventuellement pour faire souffler Salah en fin de match, et encore, ça n'a pas vraiment été le cas avec Klopp. Donc, encore une fois, je serais partisan d'un prêt sans option d'achat, mais bon, peut-être que Doak ne va pas se contenter d'enchaîner les prêts sans option d'achat s'il n'a pas de garantie à son retour à Liverpool. C'est un peu le cas aussi pour Owen Beck, un autre jeune du centre de formation, qui, lui, lui, souhaiterait prolonger à Liverpool avant de partir en prêt, histoire de savoir si le club est vraiment motivé à continuer avec lui, et ce que je peux assez bien concevoir, même si, du coup, pour un temps, dans la hiérarchie, il est derrière Andy Robertson, Kosa Sinikas, et même dans une membre de mesure, Luke Chambers, puisque Luke Chambers a pu jouer quelques bouts de match, tandis que Owen Beck a été prêté à Dundee, est revenu, puis est reparti immédiatement. Donc, en prêt, je veux dire. Donc, voilà, sur le principe, bonne mentalité, gamin, j'aime bien. Après, dans les faits, encore une fois, c'est pas moi qui gère le club, je pense que Michael Edwards connaît beaucoup mieux son boulot que moi, donc, on verra bien. Ça fait beaucoup de fois que je répète, on verra bien depuis le début de cette émission. Bref, du coup, un autre joueur qui, là, ce serait pour un prêt sans option d'achat, ça c'est plus ou moins la mentalité du club, ça concerne Jadon Dance, qui avait, enfin, vraiment, avait débarqué de nulle part. Je me rappelle très bien, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était, enfin, que je l'ai vu sur le banc de Liverpool, c'était, genre, Liverpool-Luton Town, l'année dernière, en première ligue. Je me rappelle très bien, c'était un mardi soir, il y avait tout le monde qui regardait la ligue des champions, et moi, j'étais en mode, ah non, moi, je regarde Liverpool-Luton. Bref, du coup, j'avais regardé le match et j'étais en mode, tu es qui ? Parce que vraiment, c'était vraiment un gamin que je ne connaissais pas. Et, il est vachement bon, ce gamin. Donc, le truc, encore une fois, c'est que je serais d'avis de lui laisser sa chance dans l'équipe première. Encore une fois, le souci, c'est que Jadon Dance joue avant-centre, et que quand l'équipe est totalement fit, bah, la place d'avant-centre, elle est barrée par Darwin, par Diogo, par Cody Gakpo, donc, voilà, c'est sûr, si tout le monde est fit, il n'aura pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc, s'il peut avoir du temps de jeu, je crois que c'est Plymouth Argyle, j'espère que je prononce bien, qui s'est manifesté pour lui, tant qu'il gagne du temps de jeu, ça me va. Juste, encore une fois, que je pense que ce gamin a l'or dans les pieds. Alors, évidemment, ce n'est pas un krach générationnel, c'est sûr, mais il est très bon, il a montré qu'il avait une bonne utilité, puis en plus, il avait aussi mis un petit but en matcher contre United en compétition U20, je crois, donc, ça, c'est un peu la classe, quand même. Donc, sur le principe, parlons, oui, je suis totalement pour, après, sans option d'achat, pour qu'il puisse gagner du temps de jeu et s'améliorer parce qu'il a le potentiel. Du coup, sinon, une dernière, alors, c'est vrai, j'avais parlé du départ, mais non, finalement, on va aussi parler d'une dernière arrivée que j'avais vu ça il y a genre une heure, il paraît que, donc, Prince Sissé, le fils de Jibril Sissé, aurait rejoint l'académie du club. Donc, bon, évidemment, je ne connais absolument pas le... Je n'ai jamais vu ce gamin jouer, donc je ne sais absolument pas ce qu'il vaut, mais sur le principe, je trouve ça cool d'avoir le fils d'un ancien joueur du club qui rejoint l'équipe. A résérer, et Jibril Sissé n'est pas le plus grand attaquant passé par Liverpool. Top attaquant de Jibril, je veux dire, j'étais vraiment très fan de lui, jusque, voilà, son passage à Liverpool, ce n'est pas le meilleur passage de sa carrière. Même si, du coup, elle a remporté au niveau champion, donc, bravo Jib. Donc, voilà, ça, ça concerne les différentes rumeurs et donc, la dernière rumeur concernant les départs, c'est le Real Madrid qui décide d'être tout le temps sur notre dos pour essayer de choper Trent Alexander-Arnold, ce et ce, gratuitement, vraiment, leur objectif, c'est un peu de faire du chantage affectif comme avec les Nihoros, j'ai envie de dire, et genre de dire, oui, on voudrait te signer mais on ne voudrait pas payer trop cher, donc, soit tu vas au bout de ton contrat, soit on va voir ailleurs. J'ose espérer que Trent n'a pas cette mandée idée parce que sinon, je serais extrêmement déçu et, de toute façon, vu les récentes déclarations de Trent Alexander-Arnold sur le sujet que son rêve, c'est d'être capitaine de Liverpool un jour, je pense honnêtement qui ne partira pas. Après, qui sait de quoi l'avenir sera fait, c'est sûr que pour Trent c'est un peu difficile et que comme j'avais pu le dire la semaine dernière, il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes avec la situation de Michael Owen dont on sait qu'il a quitté Liverpool dès que son mentor Gérard Roulier a arrêté d'entraîner le club. Il y a une situation un peu similaire avec Trent où Jürgen Klopp qui n'a connu que Klopp comme entraîneur professionnel est parti. Donc, je ne suis pas totalement serein. Les déclarations de Trent m'ont un peu rassuré sur le fait qu'il a envie d'être capitaine de Liverpool un jour et pour l'instant, ce n'est pas lui le capitaine. Dans la marché des capitaines, c'est très clairement établi. C'est d'abord Virgile, ensuite c'est lui. Donc, voilà. Mais j'ai quand même envie de croire qu'il restera parce que c'est le Steven Gerrard de... Enfin, je n'ai pas envie de dire de ma génération parce que moi, j'ai connu Steven Gerrard de capitaine de Liverpool pendant une bonne partie de sa carrière. Mais voilà, c'est le Steven Gerrard de la génération de mes petits cousins, par exemple. Donc, voilà. Et je sais que ça me ferait très mal au cœur qu'il parte. Déjà, les départs de Bobby Firmino et même dans une bonne mesure de Joel Matip, je n'étais pas super à l'aise. Bon, il faut savoir que le jour où Salah, Virgile, Alisson ou Trent y quittent au club un jour ou l'autre et de façon différente, je vais sans doute être à ramasser la petite cuillère. Mais bon, espérons que ce ne soit pas pour tout de suite. Bref, voilà, ça, ça concerne les rumeurs et je vois que déjà l'épisode est plus long que la semaine dernière si je n'ai pas de conneries. Donc, c'est qu'il y avait des trucs à dire. Mais bon, le plus intéressant, et pourtant, je pense que ça ne sera pas la durée majoritaire de la vidéo, c'est que Liverpool, enfin, jouait un match, un match de précision contre le Petit Seville, remporté 1-0 grâce à un but de Dominique Soboslaï et du coup, les enseignements du match. Alors, vous m'êtes retenu à vous, je n'ai pas regardé le match en direct, le match était à 1h du matin, je suis en vacances, je sors d'une année professionnelle un petit peu éprouvant parce que je fais un boulot quand même pas si simple que ça. Donc, évidemment, malgré tout mon amour pour le Foix Piscine qui est Ballon Club, je ne vais pas mater un match nickel à 1h du matin. Donc, j'ai regardé le résumé posté par le club et donc, il y a quand même quelques enseignements à tirer. déjà, c'est que vu qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs absents, on s'est retrouvé avec Harvey Elliott avant centre. Ce n'est quand même pas sa spécialité. Après, comme le disait Dominique Soboslaï, c'est que du coup, ça a amené des permutations entre eux, genre par exemple, quand Dom restait meneur de jeu, Harvey restait en pointe et inversement, il pouvait permuter. Donc, Ernest Lott a préparé 1-4-2-3-1 qui marchait plutôt bien jusqu'à la blessure de Curtis Jones. Donc, ça c'est dommage parce que Curtis sortait d'une saison pas trop dégueulée à la dernière. Et là, c'est quand même un coup un petit peu dur de la blessure au bout de genre 25 minutes de jeu. Mais du coup, il a été remplacé par Trey & Yoni, donc un autre petit gamin de notre formation qui a fait un match de zinzin. Donc, pareil, je ne vais pas utiliser l'expression de krach générationnel parce que ça concerne que quelques élus, j'ai envie de dire, genre la miniamale par exemple. Mais, voilà, pareil, lui, il a beaucoup de potentiel et j'ai vraiment hâte de le voir. Comme dirait Palpatine dans Star Wars 1, Great Interest. Oui, j'ai fait exprès de prendre un accent anglais. Dégueulasse. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, où est-ce que j'en étais ? Donc, voilà, on a commencé sur un 4-2-3-1. Donc, pareil, c'est différent de ce à quoi Liverpool est habitué. Donc, le bon gros 4-3-3 bien gegen pressing, bien Jurgen Klopp. Mais, voilà, ça amène du changement et ça amène Dominique Soboslai à jouer dans un poste auquel il est beaucoup plus habitué. Donc, si on maintient le 4-2-3-1 pour le reste de la saison, je pense que Soboslai va nous faire une bien meilleure saison que l'année dernière où c'était mitigé, on va dire. On va dire, sa première partie de saison ça valait un 8, sa deuxième partie de saison ça valait un 4. Donc, ça fait une saison à aller 6 sur 10, ce qui n'est pas dégueu mais on en attendait plus surtout vu le prix de son transfert. Mais, encore une fois, j'ai beaucoup d'espoir pour Soboslai et je pense que, voilà, dans un poste où il est plus habitué, il va vraiment s'épanouir. Il s'avère aussi que du coup, avec ce 4-2-3-1 permet de facilement passer en 4-4-2 à plat. Alors, vous connaissez mon avis sur le 4-4-2 à plat, je pense que j'ai suffisamment râlé dans les lives de Teckiro quand il est au LOSC et lui aussi d'ailleurs a suffisamment râlé sur le 4-4-2 à plat. Mais, 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 ça apporte du changement. Après, encore une fois, on a des nouvelles permutations entre Dominique Soboslai et Harvey Elliott. Il y a aussi des tests pour faire jouer Dominique Soboslai sur l'aile durant le prochain match contre, pardon, le prochain match annical contre Arsenal qui aura lieu le jeudi 1er août si je ne dis pas de bêtises. Bon, j'enregistrais cette vidéo le dimanche soir pour qu'elle sorte le lundi. Donc, évidemment, le match contre Arsenal n'aura pas lieu entre le moment où j'enregistre et le moment où je publie. Mais, voilà, il y aura des tests puisque, de toute façon, c'est à ça que servent les matchs à l'écoute pré-saison. Évidemment, je préférerais être Arsenal pour les go et pour charrier les copains et les copains de Gunners. Coucou Seven, coucou cordialement. Mais, voilà, c'est un match amical de pré-saison. C'est vraiment là pour faire des tests. Genre, si Arniss Fudd nous balance le 11-type avec, genre, Alisson, Virgil, Maud, Trent, etc. Je vais me dire, mais frère, qu'est-ce que tu fous ? Et, pareil, on affrontera United pour finir la tournée états-unienne. Donc, ça, pareil, évidemment, je préférerais battre United, mais, en fait, je m'attends à ce que les jeunes aient du temps de jeu et aussi que ça soit des tests pour voir comment évolue l'équipe. D'ailleurs, à propos de tests, je n'ai pas mentionné le fait que Seb Van de Berck sort vraiment comme le grand vainqueur de cette pré-saison. Donc, encore une fois, j'ai été très virulent avec, à propos de Seb Van de Berck sur le passé. Je m'inture toujours que vu ses déclarations, il va falloir beaucoup, beaucoup d'efforts pour se faire pardonner. Mais, si Arniss Fudd tu trouves du potentiel et qu'il est capable, Van de Berck, de montrer qu'il est au niveau de notre club, pas tout le monde a droit à une seconde chance, je vais dire, évidemment, on ne va pas extrapoler. Bon, puisque, par exemple, Mason Greenwood n'a pas droit à une seconde chance. Mais pour ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ne suis pas supporter de l'OM. Bref, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Bon, voilà, si Slott a la confiance de Van de Berck, tant mieux. Sinon, tant pis, tu partiras à la première offre. De toute façon, tu as montré que tu ne voulais pas vraiment faire beaucoup d'efforts. On verra bien ce que ça donne. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo de cette semaine. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.